Applaudissements On se voit à chaque semaine à Québec, qui est justement aussi dans l'autre, c'est le frac qui est là à l'heure, c'est-à-dire c'est le sévère. Ok, moi tu, ce que j'ai vu, j'ai vu que l'ennemi, il roule autour de toi, puis juste que tu sois allé. C'est comme s'il était en même préparant la guerre, puis j'ai oublié pour toi de la protection. Moi, pas parce que, comme je dirais, ça va arriver, mais c'est comme des fois, tu nous montres des plans de l'ennemi compris pour pas que ça arrive. Et je voyais, puis, on va dire ce que je ressentais, c'est comme si des fois, l'ennemi vient et nous joue dans la tête par des pensées. Et ces pensées-là, si on les nourrit, on s'éloigne et on risque de tomber. Je ne sais pas si c'est en train de se passer ou si c'est quelque chose qui s'en vient, mais je veux oublier pour toi que la protection de Dieu, je veux aussi le discernement, qu'en commençant, tu peux s'arrêter ça pour que la nuit joue avec toi. Seigneur, je veux que mon frère, que ton Saint-Esprit, l'environnement, que tu puisses le rendre de ta présence, Seigneur. C'est justement de faire de lui une arme puissante pour arrêter les très enfermés du malin. C'est justement d'augmenter le discernement, premièrement pour lui, mais aussi pour les gens qui sont autour de lui, qu'ils soient allaites, qu'ils soient en communion avec toi, qu'ils soient reconnus même dans le monde des ténèbres, comme un combattant, comme quelqu'un qui discerne ce qui se passe dans le monde spirituel et qui agit en conséquence. Seigneur, je te demande que ce don de discernement puisse s'exercer puissamment dans sa vie. Seigneur, je te demande que tu l'utilises dans l'Église, dans l'Assemblée ici, mais aussi plus largement, comme une personne qui comprend les choses de l'Esprit, autant de l'Esprit de Dieu que de l'Esprit des humains, puis aussi de l'ennemi. Seigneur, je te demande d'augmenter sa compréhension du monde spirituel. Comment ? Comment ? Mettons, la première chose que je t'ai dit, vous voyez que l'ennemi est là, il joue autour de toi. Souvent, on dirait qu'il discerne les choses avant nous autres. On dirait qu'il va sentir notre appel avant même que nous, on comprenne c'est quoi. Et souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'on va venir attaquer pour essayer justement qu'on ne rentre pas dans cette affaire. Puis, ce que je crois, c'est que c'est un don qui manque grandement dans l'Église, le don du discernement. Les gens sont, comme ça dit dans les Écritures, balottés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Pas juste la tromperie des hommes, aussi la tromperie de l'ennemi. Puis, souvent, l'Église des hommes va se laisser emporter la beauté de l'autre parce qu'il manque de gens qui ont du discernement dans la santé. C'est que je crois que Dieu va travailler avec toi pour développer ce don-là, premièrement pour toi, mais c'est pas juste pour toi, c'est pour les gens qui t'entourent. C'est que, soit la lettre, peut-être, demander à Clément, de la littérature, des choses à lire, demandons-nous si elle parle dans les Écritures concernant le don du discernement. Ok. Je pourrais que tu peux te dire, bon, peut-être qu'en première approche, qu'il y a toujours trois esprits qui sont ailleurs, dans nos vies, dans l'Église, où est-ce qu'on travaille. Tu as l'esprit humain. Tu sais, il y a des gens qui accusent le diable de tout ce qu'ils font, là. Les humains n'ont pas besoin du diable pour être méchants. Souvent, le diable, ce qu'il fait, il prend ce don-là, puis il lave les filles. Tu sais, il y a les esprits humains. Il y a l'esprit de Dieu, puis il y a l'esprit du mal. Il y a les anges, il y a tout le monde spirituel qui est là. Il y a la capacité de voir et de sentir qui est à l'œuvre. C'est important. plus qu'on avance dans le temps, on a besoin de gens qui sont capables de discerner qu'est-ce qui se passe dans l'âme. Parce que des fois, il se passe quelque chose, puis il y a des gens qui vont dire, « Ah, ça, c'est Dieu. » Et d'autres vont dire, « Ah, ça, c'est pas de Dieu pour le même événement. » « Ah, ça, c'est le diable. » Et on va dire, « Non, non, c'est saint. » Des fois, c'est des humains. Tu sais, la plupart des humains sont extraordinairement manipulatants. Puis ils n'ont pas besoin ni du Saint-Esprit, ni du diable pour être manipulatants. C'est comme ça. Parce que nous, ce qu'on a besoin, c'est de discerner si ce pense qu'on prend pour pouvoir avancer dans la vérité. Et ils voient ça sur toi. Ah bien? Ah bien. OK. Je veux vous parler de, dans Matthieu, au chapitre franc. Quand je lis un texte, dans la grande partie de ma vie, j'ai travaillé à, je dirais, à réparer les choses que d'autres personnes ont brisé. Autant dans la construction mécanique que dans toutes sortes de l'homien. C'est que, ça fait de moi un homme très pratique. C'est que c'est un côté de moi qui est spirituel, qui est effectivement, presque mystique. Mais en même temps, la spiritualité qui ne s'applique pas dans le quotidien, pour moi, ça n'existe pas. C'est juste des bonnes pensées. Tu sais, quand on est tellement spirituel, qu'on est rendu inutile, ça sert à rien. Ça fait que notre spiritualité, ce qu'on appelle la relation avec Dieu, elle doit nécessairement s'appliquer dans le quotidien. Puis, comment je peux voir à quel point quelqu'un est spirituel, si je regarde vivre, ça, ça montre sa spiritualité. Quelqu'un qui connaît la Bible par cœur, je peux prendre un perroquet et apprendre la Bible. Ça ne fait pas de lui un quartier. Ça, c'est important qu'on comprenne que le fait qu'on sait des choses, ça ne veut rien dire en réalité. Parce que si on ne les applique pas, ça ne sert à rien, puis même, je dirais, c'est contre-productif. Quand on sait toujours, il y a aussi là, si on en sait trop, moi, j'ai déjà eu une révélation, c'est ça. C'est la différence entre ce que je sais, puis ce que je fais, puis ce que je m'en pratique, c'est une ouverture de le diable. Ça fait grand-midi dire, pressez-vous pas trop d'apprendre trop de choses. Pressez-vous plutôt de les pratiquer. Puis ça, c'est le biblique, ce que je vous dis là, ça dit qu'il n'y a pas trop d'enseignants parmi vous, de peur qu'on soit jugé. On sait la même. Est-ce que ça veut dire qu'on doit rester ignorants? C'est pas de ça que je parle. D'avoir une relation intellectuelle avec l'Évangile ou avec l'Église ou avec le Seigneur, je n'ai pas vu personne que ça l'avait conduit dans une vraie spiritualité. La spiritualité chrétienne est pratique. Elle est en action dans le quotidien, dans nos vies, au travail, avec nos familles, avec les enfants, à l'Église, avec les gens. Ça, c'est la spiritualité biblique. Faire de connaître plein de choses, ça ne veut rien dire. Des fois, c'est malsain. C'est plutôt que de vous concentrer sur des affaires trop spirituelles, trop dans les airs. On sent ton rouge sur le rouge. Puis dans la Bible, il y a du rouge. Je vais vous donner une idée de rouge. Il y a des Bibles qui disent bien qu'il y a des écritures rouges. C'est ce que Jésus a dit. Puis Jésus, il n'en dit pas tant que ça. Mais ce qu'il dit, c'est l'eau. Puis ça a toujours rapport à des actions au quotidien. Tu sais, aime ton prochain comme toi-même. Bélissé avec ceux qui vous mondissent. Puis là, on pourrait dire, il y a du quelque chose dans ça que vous ne comprenez pas. C'est simple. Mais ce n'est pas facile. L'Évangile, c'est toujours simple. Puis quand ça devient trop compliqué, on doit faire attention. Si on arrive avec des affaires tellement creusées qu'on ne voit plus, bien on ne creuse pas dans la bonne direction. Il faut que l'Évangile, ça me donne des outils pour être capable d'aimer les gens au quotidien, les gens que je rencontre. Tu sais, quand il dit dans la parole, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Pas dans le sens la plus difficile à atteindre. La plus grande de ces choses, c'est quand tu construis une pyramide le plus grand, c'est le fond de mettre. C'est l'amour. Puis à partir de là, on construit, on ne peut pas dire, « Mais comment je fais pour aimer? » Le patient dit, « Pardonne à ceux qui t'ont offensé. » C'est quand même assez simple. Mais c'est trop facile à pratiquer. On aime mieux philosopher sur ça que de vraiment le faire. Puis ça, ça nous dit des choses. Donc, donner, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si on dit ça, mais la plupart d'autres, on aimerait mieux recevoir un chèque que d'en donner un. Mais qu'est-ce qui veut dire qu'il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner qu'à recevoir? Il y a peut-être un concept là-dedans que je n'ai pas encore compris. Où je n'ai pas assez de foi pour me donner à ça. C'est que le fait que je connais ce verset-là par cœur, puis même s'il soit écrit sur mon livraire ou sur mon pâle-pâle d'autos, le par-chop de mon auto, ça ne veut rien dire. Même s'il soulignait en langue de la ville. Si je n'aimerais pas en pratique au quotidien, ça ne sert à rien. Et je vous encourage de ne pas accumuler des connaissances et de vous faire croire que vous le pratiquez parce que vous l'avez déjà eu. Faites attention à ça, c'est dangereux, parce que ça ouvre la porte à l'ennemi. Je ne sais pas vous autres, mais moi, je n'ai pas besoin de plus de l'ennemi dans ma vie que j'en ai eu. Il est assez présent dans les portes d'un orbite. Donc, concentrez-vous sur les choses simples. Tu sais, il y a du monde que je connais qui passe la moitié de leur année à essayer de découvrir la date de leur l'ennemi. Puis au quotidien, ils ne sont pas capables de vivre les choses simples de les manger. même si j'arriverais à la croire de cette date-là, puis sur la Bible, c'est impossible. Mais il y en a encore qui creusent dans cette direction-là. Ça me sert à quoi si je ne pratique pas les choses fondamentales de l'évangile. Les choses simples du quotidien. L'amour, pardon, pour faire passer les autres avant moi. Ça, dans notre société, si tu fais passer les autres avant moi, tu es classé comme un imbécile. Mais dans le royaume de Dieu, tu es classé comme un gain. Qu'est-ce qu'il dit de... Jean-Baptiste, il dit, il faut que lui, en parlant de Jésus, croisse, puis que moi, je diminue. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que l'autre va passer avant moi. Puis je vais consacrer ma vie à élever l'autre. Puis Jésus dit, de tous les autres qui ont passé dans l'histoire, Jean-Baptiste est plus grand. Pourquoi qu'il est plus grand? Parce qu'il est plus petit. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait de nous les grandes personnes dans le royaume de Dieu? Hein? Dans l'avril, ils disent, the way up is down. Si tu veux monter dans le royaume de Dieu, il faut que tu descends. Il faut que tu t'humilies. Il faut que tu y alles en dessous des autres pour les élever. Ça, c'est un... C'est simple comme concept. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? C'est simple. Pourquoi qu'on cherche toujours à avoir une place en avant, d'être vu, d'être connu? Puis tu sais, il n'y a rien d'art d'être connu. Mais si c'est ça qu'on cherche, on n'a pas compris des choses. Parce que dans le royaume de Dieu, les plus grands, c'est les seins, les torts et tous. C'est ça qu'il dit, Jésus. Est-ce que Jésus s'arrête trop en vie, ce coup-là? Je ne pense pas. C'est que si vous cherchez à être grand dans le royaume, trouvez-vous à servir sa femme? Trouvez-vous quelqu'un à servir, à aider, à élever, à faire pareil bien pendant que vous êtes dans l'eau? C'est sûr que c'est un outil. C'est quand même simple, donc, c'est simple. C'est simple, mais les gens autour de nous dans le monde, ils rêvent de voir ça en action dans le monde. Tu sais, dans l'église, dans l'église, on parle beaucoup, mais on n'est pas très fort dans les actions. Et je pense que c'est première des raisons que beaucoup de gens, tout le monde, se moquent de nous. Parce que ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a une bonne différence. Il faut qu'on reconnaisse ça. Comment on fait pour reconnaisser ça? Une chose simple, c'est David m'a dit que Jésus dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça fait que ça, ça devrait être quelque chose dans notre cœur de dire clairement, ça ne vient en bas de moi. Ça ne vient en bas de moi. Comme je vous dirais, vous faites des efforts pour être une bonne personne. Ça ne marche pas pas vraiment. C'est le travail de Dieu de faire ce travail-là. Notre travail est nous autres. C'est de reconnaître qu'on n'est pas capable. Il reconnaît que lui est capable. Et si on se soumet, que lui, au travers de nous, va le faire. Pensez à ça. L'Ancien Testament, c'est un, mettons, la loi de Moïse, c'est une série de règles que Dieu a dit que je te donne ces règles-là, les lois. Si tu suis ces lois-là, je vais te bénéficier. Si tu ne les suis pas, tu vas être maudit. Quand on lit l'Ancien Testament, on se rend compte que les Juifs, ceux à qui la loi a été donnée, ils ont failli. Ils n'ont pas été capables d'accomplir. OK? Pensez à ça. Dieu lui-même a failli avec la loi. Avec des règles. Puis nous autres, on pense faire le plus fin que lui. On va arriver avec des règles à faire ce que Dieu veut. Quand Dieu lui-même arrive à la conclusion en disant je vais faire une nouvelle alliance avec nous autres. Qu'est-ce que ça nous dit que la lune d'Ancien n'est pas bonne? Je vais venir vivre dans vous autres. Parce que juste vous dire quoi faire c'est insuffisant vous n'êtes pas capable. Je vais venir vivre dans vous autres et au travers de ma vie dans vous. La sanctification, l'œuvre de Dieu va se faire.